Pour bien maîtriser la logique de l'enregistrement des opérations comptables, on va faire cet exercice. On a un bilan initial ici et on a plusieurs opérations à enregistrer. Je vais ajouter ici le compte de résultat parce qu'on va l'utiliser pendant l'enregistrement comptable des opérations. En fait, j'ai déjà répondu à ce même exercice en utilisant les schémas en T. Dans cet exercice-là, cette fois-ci, on va utiliser simplement l'impact qu'il y aurait sur le bilan initial et le compte de résultat directement sans passer par les schémas en T. On va garder cette image pour vérification après. On devrait arriver au même bilan final qu'ici. On commence tout de suite par la première opération. Achat de marchandises 2300 euros hors TVA. Le taux de TVA est de 21%. Dans cette opération, on a une augmentation de charge au niveau achat de marchandises. Donc, on va augmenter le compte achat de marchandises de 2300 et on reçoit une facture à la suite de cet achat du fournisseur. Eh bien, on va augmenter la dette fournisseur de la même somme car la facture que je vais payer au fournisseur inclut la TVA. C'est-à-dire que je vais payer au fournisseur les marchandises plus la TVA appliquée sur ces marchandises. Mais cette TVA que je paye au fournisseur, je vais la récupérer de l'État. Donc, pour moi, c'est une créance que je vais recevoir plus tard de l'État. Ça doit figurer au bilan ici comme TVA a récupéré ou bien TVA sur achat. Je vais l'ajouter ici, TVA sur achat 483. Je passe à l'opération numéro 2, paiement de la facture numéro 1 par la banque. La facture numéro 1, elle est ici, ça concerne l'achat des marchandises. Donc, on va payer cette facture-là au fournisseur. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire cette dette fournisseur de la somme de la facture payée. Moins 2300, moins 483. Et dans le même temps, on va avoir la même diminution au niveau de notre compte bancaire, puisqu'on paye par la banque. Je passe à l'opération 3, vente de marchandises achetées à 3500 euros, TVA 21%. Dans cette opération, on réalise un produit. Vente de marchandises va augmenter de la somme de 3500 au produit. Et au même temps, puisqu'on envoie une facture à un client, celui qui a acheté les marchandises, eh bien, les créances clients vont augmenter de la même somme, plus la TVA appliquée sur cette même somme. 21%, ce qui donnerait 735 euros. Mais cette TVA que le client va me payer, en fait, c'est une dette envers l'État. Je vais la transférer dans les caisses de l'État. Ça reste une dette que je dois encoder au passif comme dette à payer, comme TVA à payer. À l'État, bien sûr. Cette TVA, on l'appelle aussi TVA sur vente. Je passe à la quatrième question. On reçoit une facture d'électricité 150 euros. 6% de TVA en plus. On va avoir donc une augmentation des charges au niveau services et biens divers sur le compte électricité. Et puisqu'il y a de la TVA dessus, donc cette TVA que je vais payer, je vais la récupérer de l'État. Donc, ça va faire 9 euros de TVA que je vais ajouter à TVA sur achat. Et puis, puisque je reçois une facture d'un fournisseur dans laquelle figurent aussi bien l'achat ou bien l'électricité de 150 euros plus la TVA de 9 euros, j'augmente mon fournisseur de ces deux sommes. Je passe à la dernière opération, paiement de la facture d'électricité par la banque. Alors, ce qui va se passer, c'est que ma banque va diminuer de la somme de la facture, la facture totale 150 plus 9 euros, et le fournisseur va se réduire également de la même somme. Et voilà, mes opérations sont enregistrées. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de calculer le bénéfice. Et le bénéfice, c'est simple, on fait les produits de 3500 moins les charges qui sont de l'ordre de 2300 plus 150 euros. Ce qui donne un bénéfice de 1050 euros. Et ce bénéfice va s'ajouter à notre bilan final comme une nouvelle ressource ici à côté du capital. On va ajouter donc à notre bilan bénéfice reporté. On va voir maintenant si on arrive au même résultat qu'avec l'échéma en T. On a ici le bilan final et on va juste comparer le résultat final. Je commence par le passif. On a ici un capital de 60400 et là on a 60 000. En fait, c'est une erreur. Le capital, on ne l'a pas touché. C'est juste une erreur. En fait, j'aurais dû mettre ici 60, 1400 dans l'exercice. Alors, le bénéfice. 1050, 1050. Fournisseur, ça reste à 1300. Donc ici, on voit que 150, ça part avec 150. 9 avec 9. Et 2300 avec 2300. 483 avec 483. TVA sur vente, ou bien ce qu'on appelle TVA à payer, c'est 735, 735. Eh bien, au passif, c'est tout juste. Au niveau actif, qu'est-ce qui est changé ? On a les clients, on devrait avoir 9 435. Et si je fais le calcul, je trouve exactement la même chose. TVA à récupérer, ou bien TVA sur achat, c'est 483 plus 9. Ça fait la même chose. La banque, on doit avoir 12 058. Et si je fais le calcul de tout cela, eh bien, je vais tomber sur 12 058. La caisse, on n'a pas touché, ça reste à 500 euros. Et donc, on arrive au même résultat avec les schémas en T et en faisant juste les mouvements sur le bilan directement.